Le nom du Père et du Fils du Saint Aspien, c'est soit-il, bien cher Fidel, en ce 18ème dimanche après la Pentecôte, nous assistons au grand miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne instantanément la guérison au paralytique. Et il le donne après lui avoir remis les péchés. Et puisqu'il voyait les pensées des pharisiens, il leur pose cette question, qu'est-il plus facile de faire ? Dire tes péchés te sont remis ou dire lève-toi, prends ton gravat et va à la maison ? Et bien pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu tout le pouvoir sur terre et sur ciel, et bien je te dis lève-toi et marche. Et il fut ainsi, et il fut guéri instantanément. Et ces miracles qui ont eu vraiment lieu, qui sont des événements historiques, sont en même temps, nous dit Saint Chrysologue, des signes qui nous signifient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Des choses visibles qui nous signifient l'invisible, qui est beaucoup plus réel du visible, parce que le visible est nécessairement corporel, et ce qui est corporel nécessairement se décompose, à la différence des réalités spirituelles qui ne se décomposent pas, justement à cause de leur immatérialité. Et voilà que celui qui a la vertu, qui a le pouvoir non seulement de remettre les péchés, mais de ressusciter les morts, d'opérer tous ces miracles, le voilà qui fatigue pour aller opérer ce miracle en traversant le lac de Tibériade, vers sa Galilée, vers sa province. Et Saint Chrysologue pose la question, mais s'il avait divisé la mer Morte, s'il avait fait de l'eau des murs qui permettaient au peuple élu de traverser la mer Morte, s'il avait calmé instantanément la tempête sur le lac de Tibériade, s'il avait fait ainsi que Saint-Pierre marchait sur l'eau comme si c'était du terrain solide, pourquoi n'aurait-il pas pu traverser le lac de Tibériade simplement par miracle, comme miracle qui a eu lieu dans l'histoire, les dessins qui traversaient les mers. Non. Transpretavit, il a voulu fatiguer, il a voulu prendre la petite barque et avec le travail des bras et des muscles, Saint-Pierre et ceux qui étaient avec lui, traverser le lac. Comme exemple de sa condescendance, de la condescendance de sa nature humaine qui a voulu épouser et faire sienne les conditions humaines dans lesquelles nous vivons, tout sauf le péché. Jésus-Christ a renoncé à son status de glorieuse transfiguration de son corps. Il a renoncé à cela. Il a voulu vivre comme nous dès le moment de la conception dans la Sainte Vierge Marie, dans le sein de la très Sainte Vierge Marie, souffrant quand même le fait d'être réduit à si peu d'espace. Parce que nous savons bien qu'il avait parfaitement l'usage de la raison et de la volonté et donc il en souffrait. Et c'est ainsi qu'il est devenu vraiment homme, qu'il a passé sa vie à souffrir, à faire pénitence, à prier pendant toute la nuit. Et ainsi aussi, il a eu une psychologie vraiment humaine. Il se sentait à tous les effets appartenant à son peuple, à sa province, à sa ville, comme tous les citoyens qui savent, ici, je suis né, c'est sa même maison, c'est mon peuple, c'est ma région. L'honneur, tout ça, il le connaissait, les souffrances. Et tout cela, il a voulu le vivre pour nous donner sa divinité, lui qui a assumé notre humanité. pour nous donner sa vertu, bien oui, les vertus, les vertus surnaturelles qui nous sont données avec la grâce sanctifiante au baptême, lui qui a voulu assumer nos faiblesses. Et ainsi, il nous a dotés de cette dignité, de cet honneur en souffrant les injures de la part des hommes et à travers ces injures, nous a gratifiés à travers le baptême de la grâce sanctifiante, grâce sanctifiante qui nous élève bien au-dessus de la nature. Ça nous élève, en fait, à la surnature. Voilà la raison pour laquelle il a voulu vivre ainsi et nous rédimer par cette voie très, très concrète, c'est-à-dire l'incarnation en plus que concrète, même douloureuse par la souffrance de la pénitence et même de la mort sur la croix, certainement suivie de la glorieuse résurrection. Mais voyez, si donc Dieu est si concret ou alors si Dieu a choisi une voie si concrète pour nous sauver, eh oui, il a parlé au prophète, il s'est fait entendre, il a fait inscrire sur des tableaux en pierre les dix commandements. On pouvait louer avec les oreilles ceci et mon fils bien-aimé, écoutez-le au moment du baptême sur le mont d'abord au moment de la transfiguration. Lui-même a pris nature humaine pour parler concrètement et pour poser des actes concrets, prier concrètement, souffrir concrètement, faire pénitence concrètement. Alors, il veut que nous fassions de même. Voilà pourquoi il a institué son église, voilà pourquoi tous ces sacrements sont tellement concrets, toujours de la matière de la forme pour opérer notre salut. Et c'est ainsi que donc nous avons des moyens très simples, nous devons dire, pour reconnaître le vrai Dieu, professer notre foi en lui, imiter son fils et nous sanctifier. Tout cela, vous savez, c'est très important, non seulement pour nous rappeler la nécessité de la prière et de la pénitence pour nous sauver sans laquelle nous ne pouvons pas nous sauver. Parce que si on fait seulement de la théorie mentale, nous risquions de nous entendir de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il dira comme lui-même le dit de ceux qu'il enverra aux enfers après qu'il leur dit mais mon Seigneur, nous avons toujours parlé de vous, nous avons toujours nous prêché votre vérité, nous n'avons parlé que de vous et il dit je ne vous connais pas mais comment tu ne connais pas qu'on a toujours parlé de toi ? Oui, vous avez parlé de moi mais vous n'en avez fait rien. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais emprisonné, vous n'êtes pas venu nous voir. Nous voir, allez-vous-en, maudit, dans le feu, éternel. Donc, gare à nous, si nous nous contentons de nous complaire dans les grands articles, les sites, les informations, la situation dans l'Église, celui pense comme ci et cela pense comme cela et la vérité c'est ceci, la vérité c'est cela, mais sans rechercher Dieu et la sainteté, cela est un titre supplémentaire de honte dans la éternelle perdition. Donc, non seulement pour notre salut, il est important de connaître cette voie concrète du salut qui, justement, comme nous l'avons dit, consiste dans la pénitence et dans la prière, mais aussi pour comprendre mieux l'apostasie actuelle dans laquelle vit le monde civil, mais aussi le, appelons-le, pseudo-monde religieux qui est le monde de la contre-Église du Concile Vatican II. un signe certain, c'est se venir moins de ce aspect concret de la religion révélée par Dieu. Parce que tout ce qui est concrètement révélé est systématiquement volatilisé, relativisé, ôté de sa unicité parce que tout ce qui est concret est toujours unique. La chose concrète, c'est elle, elle n'est pas une autre. Et ainsi, la religion révélée par Dieu est une religion concrète, c'est celle-ci et il n'y a numériquement pas une autre. Tout cela, c'était détruit par le Concile. Oui, Dieu a révélé une religion, mais il y en a d'autres. Oui, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais il y a aussi Allah. Oui, Dieu a fait l'Église avec le sacrement, mais on peut se sauver aussi dans les autres religions. Avec cela, on détruit la révélation dans son aspect d'unicité concrète qui est avenue de la part de Dieu pour nous sauver. Oui, l'Église, une fois, avait demandé qu'on ne mange pas de la viande le vendredi. Oui, mais on peut substituer avec un autre bonheur. Oui, on faisait du jeûne, de la subjègue, de l'abstinence, mais on peut aussi simplement purifier le couqueur. Tout est oui, mais on peut aussi autrement. la soi-disant nouvelle messe, il n'y a pas d'indication de ce qu'on fait qui est concrètement. Est-on debout ? Est-on genou ? On a les mains à joindre ? On peut, on peut, on peut, on pourrait aussi. C'est la dissolution de l'Église de Jésus-Christ. Et alors, après avoir, pendant des décennies, dissous l'enseignement de la foi catholique, la pratique des sacrements catholiques, on est substituant avec des sacrements pseudo-catholiques, non-catholiques, voilà que maintenant, tout d'un coup, on se réveille, on feint de se réveiller. Le cardinal Schoenbohr à Vienne découvre, découvre le premier, peut-être à s'en apercevoir, qui a les musulmans en Europe grande découverte, essence de l'observation exceptionnelle. il se rend compte qu'il est musulman en Europe et puis il ajoute qu'il se rend compte que peut-être nous avons dissipé nos richesses comme le fils prodige. Quelle perspicacité d'esprit et quel sens d'observation, on pourrait dire, presque futuriste, il se rend compte ce qui a lieu depuis des décennies en Europe. quelle est la solution ? La solution quand on retourne à Dacis à répéter l'apostasie du dialogue interreligieux. Et alors avec cela, on souhaite, on souhaite, on veut souhaiter, on lui souhaite ceci, au cardinal et aux autres, peut-être que vraiment ils sont en train de découvrir une réalité dans laquelle nous vivons depuis des décennies. mais il est presque difficile à prendre que ce soit vraiment une découverte qu'ils disent. Pourquoi le dire aujourd'hui lorsque les musulmans sont déjà tous entrés en Europe et lorsqu'ils commençaient à entrer on prêchait qu'il faut faire accueillir tout le monde. Alors quel jeu jouons-nous ? Est-ce le jeu de des Nations Unies qui ont préparé un temps pour faire entrer les musulmans dans lequel il faut les osamener et un temps une fois qu'ils sont là qu'il faut parler mal d'eux pour créer la guerre contre eux, pour susciter la guerre civile en France, en Italie, dans le reste de l'Europe ? Et serait-ce que cette pseudo-église du Concile Vatican II se prête à jouer ce jeu avec des teintures pseudo-évangéliques ? Alors il y a l'autre à Rome qui dit il faut accueillir tout le monde et le cardinal qui dit on est envahis. Parfait ! Le menu est complet parce qu'il faut faire des deux choses, les faire entrer et en fait les faire les contrer les uns contre les autres. C'est ça le livre combien nous savons de la politique extérieure des Etats-Unis et le scratch of civilization de Samuel Huntington en deux temps les faire venir et quand ils sont là dire aux Européens regardez comme ils sont méchants ils sont méchants ces musulmans il faut les redonner compte oui 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 alors l'omelette est faite et ils se neutralisent les uns les autres exactement comme le pouvoir le pouvoir mondialiste personique le veut. Voyez ces discours de Bergoglio de Schönborn de Agnelli de la maçonnerie n'ont rien à voir avec la réponse catholique à la réalité de l'islam et des turcs. Écoutons Saint-Marc d'Aviano le 12 septembre sur la montagne près de Vienne Kallenberg il levait les mains vers le ciel et commençait par dire par la tiédeur pour la tiédeur de la chrétienté nous aurions bien mérité que Vienne tombe dans les mains des turcs et que la chrétienté soit soumise à l'islam comme punition pour notre tiédeur mais si Dieu le veut il priait Dieu pour sa gloire pour son honneur de donner la victoire qui miraculeusement a été donnée mais Marco d'Aviano n'est pas allé à parler pour parler avec les autorités turcs et musulmanes faisant une petite réunion on va un petit peu dialoguer moi je prends la Bible vous prenez le Coran on se mettra d'accord on essaye de voir de se vouloir bien et de nous respecter les uns les autres dans la religion parce que si quelqu'un respectait le prochain c'était bien Marco d'Aviano et qui traitait avec beaucoup d'humanité les prisonniers musulmans et évitaient de les faire mettre à mort ça oui mais la religion musulmane à la différence du concile Vatican II n'a jamais été déclarée une religion de salut apostasique par contre commet le concile Vatican II et apostasie dont sont maintenant prisonniers toutes ces autorités appelons-les autorités pseudo-autorités ecclésiastiques du concile Vatican II alors on peut fuir alors on parle oui mais il y a l'islam fondamentaliste il y a les bons et les méchants partout et comme ça il y a le bon islam il y a les fondamentalistes qui exagèrent qui d'ailleurs existe aussi ah on entend chez les chrétiens oui c'est nous ces méchants fondamentalistes pour M. Bergoglio parce que simplement nous voulons continuer à professer la foi catholique telle qu'elle est et qui justement se présente comme unique foi de salut concrète voie de salut et qui exclut les autres religions en tant que religion comme voie de salut ça c'est du fondamentalisme et voilà qu'on n'en sort pas et donc si le cardinal Schönborn qui découvre que l'islam veut envahir l'Europe et s'il veut aider l'Europe tout d'abord il faut prier jeûner faire pénitence et se convertir au vrai dieu se convertir au catholicisme alors le cardinal Schönborn ferait bien tout d'abord à donner aux flammes non seulement le concile Vatican II mais aussi son catéchisme qui dit la vérité et aussi l'erreur comme toujours sur une page l'homosexualité un grand mal un grand mal condamné par l'église l'autre côté oui mais tout est oui mais c'est faux mais ça peut être vrai c'est vrai mais ça peut être faux c'est mal mais ça peut être bien c'est bien mais ça peut être mal alors ce sont les temps dont parlait Isaïe prophète gare au temps on dira du bien qu'il est mal et du faux qu'il est vrai gare à ces temps vous aurez des enfants et des efféminés qui vous gouverneront et nous y sommes alors la seule solution c'est revenir au vrai Dieu à sa religion unique et pour cela concrète concrétisée dans l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité et concrétisée dans une voie de pénitence et de prière et de offrande de soi-même qui allait jusqu'à la mort sur la croix unique voie non une des voies unique voie et qui vaut pour tout le monde pour tout le monde c'est pour ça que les apôtres ont reçu l'ordre aller dans tout le monde et prêcher à toutes les nations vous voyez à toutes les nations alors demandons à la Très Sainte Vache Marie de pour ce qui nous regarde être fidèle aux grâces reçues de reconnaître ses vérités et d'échapper à la perdition éternelle qui pour nous serait d'autant plus grave qu'en connaissant la vérité nous n'aurions pas pratiqué la prière et la pénitence et pour ceux qui sont encore dans les ténèbres des erreurs du Concile Vatican II ou de l'Islam ou du Talmud ou quelque autre fausse religion que ce soit que le Saint-Esprit les veuille illuminer et les porter à la lumière de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ au nom des Pères et des Fils et des Saint-Esprits ainsi sauf de l'Évangile de l'Évangile